Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo en partenariat avec la petite épicerie et ce sera pour vous montrer comment réaliser un gâteau d'amiers mais avant de commencer je m'excuse encore de mon absence, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos donc voilà c'est parti ! On va commencer par prendre une boule de pâte de la couleur de notre choix et on va en faire une plaque puis ensuite on va prendre 3 emporte-pièces ronds de tailles différentes et on va venir emporte-piècez notre pâte Donc on commence avec le grand emporte-pièce et on va emporte-piècez deux ronds puis ensuite avec le moyen on va venir emporte-piècez à l'intérieur de notre premier rond et ainsi de suite Une fois qu'on a fini d'emporte-piècez, on va retirer l'excès de pâte et on va séparer les cercles que l'on a formés Ensuite on va venir refaire la même chose mais dans notre autre couleur de pâte Ici j'ai choisi du chocolat et donc on va aplatir une plaque de même épaisseur que la plaque rose et redétailler les mêmes ronds Maintenant on va venir reconstituer les cercles mais en alternant les couleurs C'est à dire que dans un grand cercle chocolat j'ai placé un moyen cercle rose et le petit chocolat Et dans un cercle rose je vais placer le moyen chocolat et le petit rose Et donc voilà ce que vous devez obtenir Ensuite je vais venir choisir seulement 3 de mes 4 cercles Donc en en choisissant 2 de la même couleur Et on va ensuite venir les empiler pour former notre gâteau de façon alternative comme précédemment Puis ensuite je vais venir rouler mon gâteau pour que les couches adhèrent bien Et je vais également le placer au réfrigérateur quelques minutes afin qu'il durcisse et que ce soit plus facile de couper la part Et donc justement je découpe une petite part et on peut voir le motif d'amener qui apparaît Puis ensuite on va venir texturer notre gâteau Et donc pour cela on prend un pic et on vient faire des petits mouvements circulaires pour arracher la pâte Donc voilà c'est ce qui va donner l'effet réaliste au gâteau Et donc on n'oublie pas de le faire également sur la petite part Et ensuite on va cuire le tout 30 minutes à 110 degrés Maintenant je vais venir vous présenter les produits que m'a envoyé la boutique Donc tout d'abord il y avait cette chantilly avec sa douille Il y avait également des petites décorations pour les gâteaux Et un petit lot de cannes gourmandes Donc je vous mettrai tous ces articles en barre d'infos Et donc moi j'ai décidé d'utiliser la chantilly et les petites décos pour garnir mon gâteau Donc c'est très très simple On va venir préparer notre poche à douille Et on va venir en fait faire des petits points de chantilly sur tout le tour du gâteau Et également tout au dessus Et ensuite il ne reste plus qu'à mettre les décorations A laisser sécher et c'est terminé Donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous avez refait ce gâteau n'hésitez pas à le mettre sur Instagram avec le hashtag The Observe Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz